Bonjour à tous et bienvenue sur Ecologique TV. Aujourd'hui, je veux répondre à certaines de vos questions. Quelles sont les différentes filières d'assainissement qui sortent à vous dans le cadre d'une réhabilitation de votre assainissement non collectif ? Je le dis souvent sur le terrain, donc je me répète encore devant vous, il existe trois grandes familles d'assainissement. Les filières conventionnelles, que nous appelons les fossés PITUZO, les filières industrielles compactes, les micro-stations, les filtres compacts, et enfin, les alternatives d'assainissement par les plantes, la phytoépuration. Avant toute chose, il faut comprendre qu'une filière d'assainissement est composée de quatre éléments. Le premier, c'est la collecte, qui correspond aux différentes sorties d'eau usées de la maison. Il peut y en avoir un, deux, trois, quatre, quatre sorties sur une seule maison. Ça, c'est ce qu'on appelle les points de collecte. Ensuite, le deuxième élément qui compose une filière d'assainissement, c'est le transport. Le transport, c'est toutes les canalisations qui vont raccorder un élément 1, un élément 2, l'élément 2 à l'élément 3. Donc ça, c'est les canalisations dites de transport. Le troisième élément qui compose la filière, c'est le traitement. Donc le traitement, ce qu'on va appeler la boîte assainissement, elle peut être différente d'une filière conventionnelle, d'une filière industrielle compacte ou d'une phytoépuration. Mais on va parler de la boîte assainissement, c'est le traitement, le troisième élément. Et le dernier élément, c'est ce que nous appelons l'exutoire. Donc l'exutoire, c'est l'arrivée définitive de l'eau usée qui a été traitée. Donc une fois que l'eau est traitée dans le traitement, le troisième ouvrage, elle est soit directement infiltrée dans le sol, soit elle est rejetée dans un fossé, dans un ruisseau ou dans un étang. Voilà ce qu'est un exutoire. Donc pour bien comprendre, une filière d'assainissement non collectif est composée 1. de la collecte 2. du transport des effluents d'un élément 1 à 2, 2 à 3 2. de l'ouvrage de traitement et 2. l'exutoire, la destination finale, de vos eaux usées traitées. Il faut savoir avant tout qu'un assainissement est dimensionné sur une base que nous appelons l'équivalent habitant. L'équivalent habitant, c'est quoi ? Ce n'est pas le nombre de personnes qui vivent dans la maison. Les assainissements ne se dimensionnent pas comme ça. On va prendre en compte l'espace habitable du bâtiment, le nombre de pièces principales. Le nombre de pièces principales, c'est une surface de plus de 9 m² au sol avec plus de 1 m² de hauteur sur le plafond. Et un ouvrant sur l'extérieur. Ça peut être une porte, une porte-fenêtre ou une fenêtre ou un velux de toit. Je reviens sur la présentation de la filière d'assainissement non-collectif conventionnelle qui est dimensionnée, nombre d'équivalents habitants égale nombre de pièces principales. Le premier ouvrage, qu'on appelle le traitement primaire, c'est la fosse septique Tuzzo qui est dimensionnée pour minimum 3 000 litres pour 5 équivalents habitants. Et vous rajoutez 1 000 litres supplémentaires par équivalent habitant supplémentaire. La fosse est un ouvrage de décantation calme. L'eau usée de la maison arrive dans cette cuve, les boues vont se trouver décantées, vont s'accumuler dans le fond de la cuve et les graisses vont se solidifier et remonter en eau de fosse par flottaison. Cet ouvrage-là est à vidanger régulièrement, mais ça nous l'avons déjà présenté dans un précédent tuto que nous vous rappelons ici. Le deuxième ouvrage, c'est le traitement secondaire. C'est tout simplement des tranchées d'épandage, donc c'est des canalisations perforées que nous appelons des épandrins et nous allons mettre autant de linéaires nécessaires en 2, 3, 4, 5, 6, voire plus tranchées d'épandage dans le sol en place. Donc votre épandrin est posé à maximum 1% de pente dans le terrain, dans des graviers. C'est recouvert d'un géotextile de protection et de la terre, pour pas que la terre vienne contaminer le gravier. Un épandage de ce type, nous allons pouvoir le mettre si le terrain est approximativement plat et surtout si sa perméabilité est satisfaisante pour infiltrer et traiter l'eau en place. Si jamais nous ne pouvons pas mettre en place des tranchées d'épandage conventionnelles, nous avons son petit cousin qui est le filtre à sable. C'est-à-dire que nous allons remplacer l'épaisseur de terre naturelle par un sable calibré et l'eau va passer dans les drains, va descendre dans le filtre à sable et l'épuration se fera directement dans le sable. Après, nous allons évacuer l'eau traitée au fond du filtre à sable, soit en infiltration directe, soit vers un exutoit. Mais ça, c'est un autre débat. Et voilà ce qu'est une filière d'assainissement non collectif conventionnelle.